L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'alias et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Michel Bensoussan, bonjour Bokertov. Alors ce matin, l'actualité brûlante, c'est aussi, je vais dire, la Mimouna, les célébrations de la Mimouna. Et ce qui est brûlant, c'est surtout la Moufleta quand elle est en train d'être préparée par les maîtresses de maison originaires du Maroc. Et vous êtes vous-même originaire d'une famille marocaine. Alors chez vous, on célébrait la Mimouna. Comment on célébrait cette fête, que ce soit au Maroc ou après ensuite en France et maintenant en Israël ? Alors c'est trois périodes totalement différentes. Quand j'étais au Maroc, j'ai fait 18 Mimouna là-bas. Et c'était quelque chose qui était pour moi une fête intégrante, une fête juive. Je n'imaginais pas que les autres juifs dans le monde ne fêtaient pas la même fête. Et pour moi, c'était tout à fait normal qu'après Pessah, on fasse la Mimouna. J'en garde un super souvenir. La maison était bien arrangée. Tout le monde était en cafetan. Enfin, les femmes étaient en cafetan. Les tables étaient super bien achalandées. Il y avait de la farine, des fèves. Les voisins arabes nous amenaient le khametz. Voilà, à l'époque, c'était les voisins arabes qui amenaient le khametz, c'est cela ? Ben ouais, parce qu'on ne pouvait pas aller acheter du khametz. Alors il y avait des fois, la bonne était convoquée pour venir à ce moment-là. Parce qu'on avait des bonnes à la maison en permanence. Alors elles venaient et commençaient à faire avec de la farine qu'on avait depuis Pessah, de la farine kachère. Et puis elles faisaient des maufletas tout de suite sur place à la maison. Puis il y avait une partie qui restait à la maison. Une partie de la famille qui allait faire le tour des copains, des amis. Et puis on allait, on buvait un petit peu de l'habane. Et on goûtait le nougat, surtout à Fès. Ils faisaient un super nougat à Zabane. Et puis voilà, moi je garde un super souvenir de l'époque. Alors en France, ça a un peu changé ? Rien à voir. En France, on est arrivé, je me rappelle le premier Mimouna. On a fini Pessah, on a préparé la maison, on s'est mis en kaftan. On avait les sorties, les instruments de musique et tout. Et puis personne n'est venu. On croyait que c'était tout à fait normal. Et puis personne n'est venu. Et mes parents, ils étaient tous tristes comme ça. Ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe ? On a tout fait bien et personne ne vient. Parce qu'il faut souligner que votre père, qui est Hazan, est aussi musicien. Oui, ça finissait toujours par une soirée musicale. Et puis alors, je suis allé chez des copains. Je leur ai dit, écoutez, mes parents, ils sont trop tristes. Ils vont falloir absolument faire quelque chose. Alors on a téléphoné à tous les copains. Et puis alors, ils sont tous venus. Enfin, c'était déjà 11h30. Mes parents, ils avaient déjà tout enlevé. Ils étaient partis dormir. On sonne à la porte tous les copains. Et on arrive. Et puis alors, on les a réveillés. Alors ils étaient tout contents. Ils ont remis la table. Ils ont remis les cafetans. Puis on a fait la fête jusqu'à 3h du matin avec tous les copains. Mais après, on savait que ce n'était pas aussi automatique que ça. Voilà. Alors en Israël, bien entendu, en Israël, c'est devenu une fête, presque une fête nationale. Même si on peut dire que ces dernières années, ça a un peu perdu de son cachet national. C'est devenu plutôt... C'est revenu à un peu la célébration de la communauté des originaires du Maroc. Avec tout le cachet tout à fait particulier que vous venez de nous décrire. Mais j'ai cru comprendre, hors antenne, nous en avons parlé, que vous-même, qui avez vécu, qui avez grandi dans cette atmosphère de Mimouna, célébrée comme le veut la tradition marocaine, eh bien, vous n'êtes pas tout à fait... Vous ne partagez pas, on va dire, le sens profond de cette fête qui est un sens, on va dire, lié à la Mimouna. Puisqu'on parle de Mimouna, qu'on est au lendemain du Chevi Yish el-Pessar, de la Baya Aminu Bachem Uv Moshé Avdo. Alors, expliquez-nous un peu quel est le bémol que vous faites. J'ai deux bémols. Ça fait combien de bémols ? Ça fait un dièse. Ça fait quoi ? Deux bémols. Un premier bémol, c'est quand je suis arrivé en Israël, j'ai vu que c'était une récupération politique, avec, je ne sais pas, comme si les Marocains, il fallait les dédommager de ce qu'on leur avait fait quand ils étaient arrivés, qu'on n'avait pas tenu compte de leur culture. Alors, on faisait ça. Et puis, c'était exagéré de façon, je ne sais pas, je n'ai pas accroché du tout à la manière dont c'était fait. Et ça, c'était le premier bémol. Donc, j'étais un petit peu réticent à faire la Mimouna ici. Deuxième bémol, c'est lorsque j'ai appris, en essayant de chercher quelles étaient les origines de la Mimouna. Parce que nous, on faisait la Mimouna, on ne se posait pas de questions sur la plupart des choses qu'on faisait dans la religion. On les faisait de toute façon naturelle. Et puis, alors là, j'ai appris des choses qui m'ont beaucoup refroidi. Notamment qu'il est très possible que, à la base, c'était une fête païenne. C'est-à-dire qu'au sud du Maroc, il y avait des lutins, ou comment on appelait ça, des anges maléfiques, qui s'appelaient Mimouna et sa femme Mimouna, et qu'il fallait leur apporter des offrandes, parce que c'était eux qui allaient décider de ce qu'allait se passer sur le niveau agricole à partir de ce moment-là. Et que c'était une coutume, à l'époque, de leur apporter des offrandes, et de leur apporter des fèves, et de leur apporter du poisson, etc. Mais pas seulement dans la communauté juive ? Non, je ne pense pas que c'était dans la communauté juive uniquement. Les juifs, ils ont pris ça, ils l'ont fait après Mimouna. Ensuite, cette fête païenne, qui n'était pas cachère, si vous voulez, après, ils l'ont cachérisée. Et puis, ils ont amené toutes sortes de significations, comme les juifs savent le faire à chaque fois qu'il y a quelque chose. Alors, on développe des sens et des sens et des significations. Et puis, Maïmonide, et puis Laïmouna, et puis tout ça. Moi, je me rappelle, on chantait Laila Mimouna, Barkam Saouda. Ça veut dire, Madame Mimouna, que tu sois la bienvenue. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on attendait Madame Mimouna, qui était celle qu'il fallait amadouer pour ne pas qu'elle nous jette des sorts pendant cette période agricole. Donc ça, ça m'a vachement refroidi, si vous voulez. Et je continue à le faire de temps en temps, quand les enfants, ils veulent vraiment qu'on fasse la fête. Alors, de temps en temps, une année oui, une année non, à peu près, comme ça. Puis bon, maintenant qu'on a cachérisé ça, on l'en fait, c'est devenu cachère, si vous voulez. On a tellement cachérisé de coutumes qu'on a pris de tous les côtés. Et puis bon, à partir du moment où c'est cachérisé, qu'on en met une bonne intention, qu'on dit bonjour à tout le monde, et qu'on dit Tarkhaud Saouda à tout le monde, que tout le monde soit riche et qu'il réussisse dans la vie. Parce que tous les symboles que vous citiez, la fève, le poisson, la farine, tout ça, ce sont des symboles de prospérité, de, on va dire, de... Ouais, moi je vous rappelle, dans les maisons, on mettait, on prenait du haroset, je ne sais plus ce que c'était, un truc rouge comme ça, on mettait cinq points à l'entrée de la maison. Vous savez, il y a eu le sein qui est aussi un symbole comme ça, pour éloigner le mauvais oeil. On mettait le poisson qui éloigne le mauvais oeil, la farine des fêtes avec de l'argent, des pièces de monnaie dessus. On avait un, ce qu'on appelle le suppositoire marocain, c'est-à-dire un pain de sucre comme ça. Bon, aujourd'hui, je vais aller, par exemple, chez des amis pour manger l'almofléta, parce que ça leur fait plaisir, ça leur fait plaisir, et puis on se rend compte, c'est une si-ba-lis-ba, comme on dit en hébreu, c'est une manière de fêter quelque chose. Mais bon, voilà. Il ne faut pas exagérer. D'accord, mais merci beaucoup, Michel Benzouzant, de nous avoir fait partager votre tradition, donc, familiale, et puis aussi vos réserves concernant les origines de cette tradition. Merci, et Tirberhout Saadou, j'espère que je le dis bien. Tirberhout Saadou. Je ne suis qu'Algérien. On peut enlever les voyelles. On peut enlever toutes les voyelles, ça marche bien. Merci beaucoup, et bonne fête, et à bientôt. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante des développements importants, des sujets d'alias et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada